Antoine de Maximi raconte cette tentative sur le plateau de TPMP. Le plateau de Touche pas à mon poste est le lieu de discussion sur les sujets d'actualité. Récemment, deux chroniqueurs ont fait leur retour dans l'émission. Il s'agit de la chroniqueuse controversée Anissa et du chroniqueur tant attendu Mathieu Delormeau. Le chroniqueur a fait son retour avec un nouveau look. Certains pensaient même qu'il y avait une mésentente entre Cyril Hanouna et Mathieu. Delormeau a précisé que ce n'est pas le cas. Tout va bien entre eux. Le célèbre reporter Antoine de Maximi a été invité par Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. De Maximi est connu pour son émission J'irai dormir chez vous, qui a connu un fort succès en France. Il a donc été invité pour évoquer son expérience et pour partager avec les téléspectateurs certains souvenirs. Cyril Hanouna a demandé à Antoine de Maximi quel est le pays où l'on vit le mieux après avoir voyagé dans le monde entier. Antoine de Maximi a donné une réponse surprenante en citant la France. Il a expliqué que la France est un des meilleurs pays du monde. Antoine a confié, c'est ici. Il n'y a que quand tu as voyagé que tu comprends que la France, si ce n'est pas le meilleur pays du monde. Point. Il a souligné les paysages variés que l'on y trouve. Ainsi que les avantages sociaux qui y sont offerts. Antoine estime que la France est un pays sécurisé à plusieurs niveaux, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre. Antoine de Maximi a fait une révélation qui a choqué le public lors de son passage sur le plateau de TPMP. Il a expliqué qu'en 2006, lors d'un voyage en Bolivie, il a été victime d'une tentative d'enlèvement. Une fausse policière lui a demandé de monter dans un taxi pour se rendre au commissariat. Heureusement, il a refusé et a été sauvé par des personnes qui ont pris sa défense. Il a appris que ses amis le cherchaient et a été contraint de quitter le pays précipitamment. Antoine de Maximi a partagé avec le public les coulisses de son émission « J'irai dormir chez vous ». Il a expliqué qu'il voyageait seul autour du monde avec un équipement vidéo pour filmer ses rencontres avec les habitants des différents pays qu'il visitait. Il a également parlé de ses souvenirs de voyage, dont certains étaient incroyables. Antoine de Maximi se sent chanceux de vivre en France. Il a expliqué qu'il adorait voyager. Mais que la France restait son pays préféré. Il a souligné l'importance de la variété des paysages. Des avantages sociaux et de la sécurité en France.